Bonjour Pierre Mazot, merci d'être avec nous. Alors votre vie Pierre Mazot, votre parcours fait de vous une figure de la République, un acteur de la 5ème République. Vous avez connu tous les présidents depuis De Gaulle, vous avez été ministre des sports sous Pompidou, sous Giscard, député, président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale, président du conseil constitutionnel, vous êtes membre de l'académie des sciences morales et politiques et vous êtes aussi un alpiniste émérite. Vous avez dirigé la première expédition française qui réussit à gravir l'Everest, dont vous avez atteint le sommet précisément le 15 octobre 1978. Alors Pierre Mazot, est juste de dire que vous avez baigné dans votre enfance, à la fois dans une ambiance sportive qu'intellectuelle. Oui, je sais beaucoup dire. J'ai effectivement aimé l'alpinisme, où j'ai réussi un certain nombre de choses, et j'ai également aimé le droit, puisque je suis docteur en droit et que j'ai même enseigné, et puis j'ai aimé la politique, au travers du rappel que vous avez fait de mon petit parcours, où j'ai effectivement été au gouvernement, et un long passage à l'Assemblée. Ministre des sports, hein, ministre des sports. Absolument, et puis un long passage à l'Assemblée, où j'ai été très heureux comme président de la commission des lois. On va en reparler ? Alors, sport et politique, est-ce que sans la pratique du sport, sans l'amour du sport et de l'alpinisme, vous seriez le même homme, vous auriez été le même homme, Pierre Mazot, est-ce que vous auriez eu le même parcours ? Je ne sais pas, c'est difficile à vous répondre. Est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre le sport et la politique ? Ah ben, je pense qu'il y a des parallèles, d'abord, en ce qui concerne l'engagement, c'est un peu, enfin pour moi, du moins, c'était un petit peu une conception identique. Quand je m'engageais dans des grandes courses en montagne, il fallait que j'arrive au sommet et que je m'en tire, et de même en politique, où on sait que j'avais l'habitude de passer des nuits entières à l'Assemblée nationale pour atteindre le but que je m'étais fixé. Donc, je veux dire qu'il y a quand même une similitude, c'est vrai. Il y a une similitude. Qu'est-ce que vous avez le plus préféré dans votre vie ? Vos réussites en montagne ou vos réussites en politique ? Bon, j'ai aimé, évidemment, je considère qu'il n'y a pas de vie sans passion. J'ai aimé la montagne avec une grande passion, mais j'ai aussi aimé la politique. Mais je ne faisais pas de la grande politique dans les partis politiques. Je faisais partie de certaines instances, mais ce qui m'intéressait dans la politique, c'est plus le droit, dans la mesure où je suivais de très près, bien sûr, l'évolution des textes, et notamment à la présidence de la Commission des lois. Et vous étiez un coutumier des rappels au règlement. Oui, parce que je connaissais bien mon règlement et que j'étais un des, je crois pouvoir le dire, vous ne voyez pas de prétention de ma part, j'étais incontestablement, pendant une quinzaine d'années, un député des plus présents et j'étais là sur pratiquement tous les textes. Et quand je m'apercevais que le gouvernement, voire le président de l'Assemblée nationale lui-même, s'écarter du règlement, je faisais des rappels au règlement. En alpinisme, vous avez perdu des amis qui ont... J'ai eu des moments difficiles, j'ai perdu beaucoup d'amis, et notamment en 1961, ces vieux, où quatre de mes amis très chers sont morts dans une grande ascension au Mont-Blanc, au pilier du Freinet, et je suis rentré seul avec Bonatti. Et on se remet de ce genre d'épreuve ? Comment ? On se remet de ce genre d'épreuve ? Ça marque toute une vie ? Oui, j'y pense encore, parce que c'est un moment très pénible, mais je me dis que finalement j'ai perdu des amis qui étaient très jeunes, ils avaient autour de 20 ans, ils sont morts jeunes où ils souhaitaient mourir, c'est-à-dire en montagne. Alors vous, vous avez continué après, aussi bien en montagne d'ailleurs, qu'en politique, et votre parcours politique, Pierre Mazot, est tout à fait singulier. Parce que vous, le gaulliste, vous avez commencé par être anarchiste. Anarchiste. Vous avez même été secrétaire général de la Fédération des jeunes anarchistes. Est-ce que vous assumez toujours, Pierre Mazot, aujourd'hui, vous avez 91 ans, est-ce que vous assumez toujours cet engagement anarchiste de vos 20 ans ? Ça m'est toujours resté. Je l'ai toujours porté en moi-même, un certain désir fou de la liberté, de défendre mes propres convictions. Alors je ne dis pas que les convictions ne changent pas, n'évoluent pas, disons, mais je suis très fidèle à mes convictions, et quand j'étais jeune anarchiste, c'était mes convictions de l'époque, et bien j'ai appris par la suite, en politique, avec des gens comme Michel Debray ou d'autres, et qui m'ont toujours dit de rester fidèle à mes convictions, et mes convictions ont évolué. C'est ainsi que je suis devenu gaulliste, parce que je ne considérais pas le gaulliste, mais le général, notamment, comme un homme de gauche ou de droite. C'était un homme qui était au-dessus de ça, et ça m'a beaucoup intéressé. On va en parler. En tout cas, anarchiste, vous avez été. Anarchiste, vous êtes toujours, aujourd'hui, un peu ? Comment ? Anarchiste, aujourd'hui. Ah ben, je le reste. Pierre Mazot, 91 ans, il est toujours un peu anarchiste ? Ah oui, je suis toujours un arbre. Oui ? C'est quoi être anarch ? Ben, c'est aimer la liberté, et puis, il finit à faire un petit peu ce qu'on veut, dans la mesure où on respecte les autres, et sur le plan juridique, on respecte l'ordre public. Parlez-nous de Pierre M. Oui, ben, Pierre M, parce que j'écrivais beaucoup dans le journal Le Libertaire, qui était le journal des anarchistes après la libération, et je signais, car j'avais des parents qui étaient professeurs de droit, magistrats, etc. Vous aviez deux oncles ? Deux oncles, professeurs de droit, mon père qui était magistrat, mon grand-père aussi. Et qui venaient tous de la résistance. Ils ont tous fait beaucoup de résistance, et je signais Pierre M, H-E-M, pour pas écrire Pierre Mazot, dans la mesure où, je dis pas que ça aurait gêné ma famille, parce que c'est pas ça qui m'aurait gêné personnellement, mais je trouvais ça plus amusant. Mais vous leur en parliez, vous leur en parliez, à votre famille, à votre père ? Oh ben, ils savaient bien ce que j'étais, ils connaissaient mes conceptions, et d'ailleurs, ils étaient non pas abonnés, mais je leur envoyais Le Libertaire chaque semaine, puisque c'était un hebdomadaire à l'époque. Et votre père, il était plutôt ratsoc que gaulliste ? Mon père était radical socialiste, un radical plutôt de gauche, d'ailleurs. Mais, bon, il a un peu souri de mon évolution politique. Gaulliste, hein, gaulliste. Hein ? Votre évolution vers le gaullisme. Mon père était plutôt opposé, mais souriait de mon propre parcours. Car, il faut bien le reconnaître, mon père considérait, notamment avec l'affaire algérienne, comme l'un de mes oncles, d'ailleurs, que là, le général avait commis une erreur, mais plus tard, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas faire autrement, et que le général avait eu raison de terminer le conflit. Ils étaient pour l'Algérie française ? Bon, je ne dis pas Algérie française, mais ils pensaient que ça avait été mal réalisé. Enfin, mon père n'était pas très favorable. Pas très favorable. Et en tout cas, vous, Pierre Mazot, puisqu'on parle de vous, de votre parcours, de vos rencontres, des dates qui ont marqué votre vie, personnelle et professionnelle, rien ne vous prédestinez, vous l'insoumis, à faire de la politique. Puisque la logique aurait été, je crois, que vous soyez professeur de droit, peut-être dans la lignée de vos deux oncles, Henri et Léon Mazot, ou magistrat comme votre père. Vous avez été trois ans magistrat. Oui, donc j'envisageais l'agrégation, mais quand j'étais docteur en droit, mais j'ai abandonné la préparation de l'agrégation de droits civils dans la mesure où ça me prenait beaucoup trop de temps et que je commençais à faire de la montagne et être considéré comme un bon alpiniste. Donc, je me suis tourné vers le concours de la magistrature où j'ai été reçu. Et j'ai donc été magistrat quelques années. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que je suis rentré dans des cabinets ministériels, d'abord auprès du Premier ministre Michel Debré, et ensuite avec Jean Foyer, avant moi-même de me lancer dans la députation. Et Michel Debré, c'est l'un des personnages qui vous a marqué. Racontez-nous comment ça s'est passé. Quand il vous a proposé de rentrer dans son cabinet, il était alors Premier ministre. Oui, Michel Debré est pour moi un Colbert du XXe siècle, un homme d'État exceptionnel, que j'aimais beaucoup. Et je me permets de dire qu'il avait de l'affection pour moi. Je m'étais occupé de François Debré, qui vient de décéder il y a quelques jours, qui était le deuxième de ses fils, et qui ne pouvait pas venir à la faculté de droit à l'époque à cause de l'affaire algérienne. Donc, on m'avait demandé de... À cause de l'affaire algérienne, c'est-à-dire son nom ? Son nom évoquait quelque chose. Ou à la faculté de droit, il y avait des mouvements. Et c'était très désagréable pour le fils de Debré d'être au milieu de ses mouvements, etc. Alors, donc, un de mes amis professeurs de droit, qui connaissait bien le Premier ministre, m'avait dit, écoute, Pierre, bon, va faire travailler un petit peu à Matignon, François Debré. Ce que j'ai fait, je me suis pris d'amitié pour le fils. On faisait un petit peu de droit, bien sûr, et puis on parlait un petit peu de cinéma, d'un certain nombre de choses. Et un jour, son père est arrivé, vers 11h du soir, Michel Debré, que je connaissais par les images, par les photos, il était en robe de chambre, et il m'a dit, monsieur le professeur, il est tard, venez dans mon bureau. Il est temps que François se couche. Bon, moi, j'ai suivi le Premier ministre, qui m'a gardé deux ou trois heures, et pour moi, c'est des moments inoubliables, parce qu'il m'a parlé de politique, il m'a parlé, bien sûr, du général, ni de droite, ni de gauche, il m'a dit un petit peu ce qu'il faisait, tout ça. Il m'a parlé, donc, de son engagement auprès du général, et puis un beau jour, il m'a dit, bon, bah, écoutez, vous êtes jeune, vous vous intéressez au sport et tout ça, et bien, vous allez rentrer dans mon cabinet. Et vous ne vous attendiez pas à ça ? Oh, pas du tout, à tel point que je lui ai dit, mais monsieur le Premier ministre, vous n'y pensez pas, vous savez que je vends le liberté, avec la calotte sur le boulevard Saint-Michel, tous les samedis et dimanches, et que je fais des meetings pour les jeunes anarchistes, il me dit, je sais, je connais votre famille, je sais tout ce que vous faites, mais, et bien, vous continuerez à le faire, mais vous viendrez à mon cabinet. Alors, vous êtes allé à son cabinet, et donc ? Alors, deux, trois jours après, Racine, directeur de cabinet, m'a appelé, il m'a dit, le Premier ministre demande votre réponse, j'ai dit, oui, j'y ai été, c'est une expérience exceptionnelle pour moi, c'est comme ça que je rentre dans la vie politique. Et on était en quelle année, là ? Écoutez, vous me demandez, j'ai des absences de mémoire, compte tenu de mon âge, mais c'est dans les années, oui, 1959-60, par là, je pense, oui, 60. 60, et donc après, c'est la Ve République, la Ve République, donc, Michel Debré a travaillé sur la Constitution, c'est le père de la Constitution, c'est le père de la Constitution. La Constitution de la Ve République. Il a d'ailleurs rédigé beaucoup de choses de sa main propre, j'ai d'ailleurs de sa main certains textes qu'il avait rédigés, étant entendu qu'il avait fait travailler un certain nombre de membres du Conseil d'État, membres dont il était, lui-même, du Conseil d'État, et pour moi, c'est des moments inouvants que de revoir de sa propre main des textes corrigés par sa main, et qui vont donner les institutions de la Ve République. Qui sont toujours, aujourd'hui, les institutions de la République française. Oui, qui ont été, hélas, trop souvent modifiées. Modifiées, mais c'est toujours la Constitution de la Ve République, avec les modifications qui ont été faites au fil des années. Enfin, il y a des modifications plus ou moins importantes qui ont été faites, et il y en a que j'ai souvent critiquées dans la mesure où j'étais très attaché au texte de Michel Debré des parts de 1958. On va en parler de points précis de cette Constitution. Mais alors, vous arrivez au cabinet de Michel Debré, et vos articles, vous parliez donc de cette hebdomadaire, Le Libertaire, vos articles de l'époque, puis donc dans Le Libertaire, sont violemment anti-gaullistes, Pierre Mazot. Les gaullistes sont ainsi qualifiés par Pierre M, donc Pierre Mazot, parfois de fasciste, et le parti de De Gaulle, le RPF, accusé d'avoir des slogans pourris. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de votre révélation gaulliste ? Et de ce changement ? Vous savez, dans la vie, il arrive que l'on change. Je vais même dire qu'on peut se tromper, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Moi, je ne vais pas changer d'avis puisque je suis resté fidèle à ces convictions profondes en ce qui concerne ma propre attitude. mais j'ai pensé que mon attachement, qui s'est créé peu à peu pour De Gaulle, pour ce qu'il faisait, m'a amené à considérer que mes deux philosophies, gaulliennes et anarchistes, n'étaient pas tellement éloignées, finalement, l'une de l'autre. Pas incompatibles ? Pas incompatibles. Complémentaires ou parallèles ? Pas parallèles, je dis complémentaires en fonction des individus, pour moi-même, sans aucun doute, en tous les cas. Alors, De Gaulle, De Gaulle, vous l'avez rencontré en tête-à-tête à deux reprises. À deux reprises, il m'a reçu seul à deux fois, oui. Et alors, la première fois, c'était, si je ne me trompe pas, vous êtes allé le voir à la demande de Michel Debré pour parler d'un point précis de la Constitution. Oui. L'élection du Président au suffrage universel. Oui, alors, je l'avais vu, la première fois que je l'avais vu, c'est avant, c'est à la suite des élections, puisqu'on m'avait envoyé, alors là, j'ai été lancé dans la vie politique, on m'avait envoyé avec les jeunes loups du Limousin essayer de conquérir Limoges. Et j'avais travaillé beaucoup pour le général. Si j'avais moi-même été battu, ce n'est pas dramatique, mais au cours d'un référendum dont je ne me souviens plus exactement la date, dans la Haute-Vienne, le général De Gaulle, dans ce département très à gauche, avait obtenu la majorité. et je dois dire que j'avais beaucoup travaillé pour ça. Et le général m'avait donc reçu. Et... Et donc là, vous aviez 25-30 ans. Voilà, j'étais encore très jeune et le général m'avait dit, en m'engueulant un peu d'ailleurs, alors que Tricot, que je connaissais, m'avait dit le général est très content, je suis venu, je suis entré... Donc Tricot, le plus proche collaborateur du président de la République ? Il était secrétaire général de l'Élysée. Et Tricot me dit le général est très content, moi, je rentre un petit peu guilleret parce que j'attends de me faire féliciter par le général, parce que j'avais au référendum donné la majorité aux gaullistes. Et le général qui était debout, qui venait d'être opéré de la cataracte, qui avait des grosses lunettes, il était debout derrière son bureau et il commence à m'engueuler, quoi. Il me dit, comment un maso, mille voix de majorité, il m'en fallait 16 000 ? Alors moi, je me suis dit, moi-même, j'étais devenu de plus en plus rouge, j'ai dit, mais Tricot a dû se tromper, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il m'a sonné un peu les cloches et puis il m'a dit, venez donc vous asseoir. Et puis après, on a parlé, une bonne demi-heure, peut-être un peu plus. Et je dois dire que c'était assez remarquable. Il a commencé pour me dire qu'est-ce qu'il faut pour Limoges, considérant que je devais continuer, bien sûr, à Limoges. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir l'aéroport de Limoges et le CHU de Limoges, grâce au général, je dois dire, qui va servir d'ailleurs à mes successeurs à Limoges, qui vont d'ailleurs être des successeurs de gauche, puisque c'est Longqueux qui sera maire et député socialiste. Ce qui veut dire qu'à l'époque, à l'époque, socialiste, pardon, à l'époque, le président décidait, ensuite... Comment ? Quand le président décidait, ces décisions étaient des ordres qui étaient appliqués. Oui, il m'avait dit, bon, vous voyez ça avec les ministres. J'avais vu les deux ministres responsables à la fois des questions de santé, dont son nom m'échappe aujourd'hui, et également responsables donc de l'aviation civile pour l'aéroport. Et alors, il y a une deuxième rencontre avec le général de Gaulle. Alors, c'est plus tard. Donc là, Michel Debray travaille sur la Constitution. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il est question d'aller au président de la République au suffrage universel. Voilà. Michel Debray était tout à fait contre. Michel Debray était très attaché au régime parlementaire. C'est naturellement ses liens et sa propre culture avec le système anglais. Et, moi, je voyais beaucoup Michel Debray à cette époque. Et il m'avait dit, Pierre, je vais vous obtenir un rendez-vous avec le général. Il faut que vous lui disiez ce que vous pensez et les jeunes qui ne sont pas tellement favorables à cette réforme. Alors, je vais voir le général. qui me dit très gentiment comment ça va, etc., comment va ma famille et tout. Et puis, il me dit, alors, vous représentez les jeunes d'après ce que me dit Michel Debray ? Alors, je lui ai dit, non, mon général, je ne représente pas les jeunes mais j'en vois beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Et là, j'avais appris un peu ma leçon institutionnelle par cœur avec Michel Debray. Et il en lui dit quoi ? Et je lui ai dit que j'étais très défavorable à l'élection présidentielle. Je dois dire que le général n'a pas dit un mot pendant les dix minutes ou le quart d'heure où je me suis exprimé en faisant connaître ma leçon un peu apprise par cœur. Le général m'a dit une chose que je retiendrai toujours. Il m'a dit, écoutez, Maso, je vous ai entendu mais ma décision est pratiquement prise. C'était au mois d'août peu de temps avant le référendum. Il ne dit pas je le ferai ? Comment ? Il dit je le ferai aussi ? Ah non, il ne m'a pas dit je le ferai mais ma décision était pratiquement prise. Je pensais donc que par la même c'était évidemment aller au référendum. Et donc, je l'ai dit à Michel Debray et là, Michel Debray m'a dit mon petit Pierre si le général dit ça, je le sais aussi de mon propre côté, eh bien, la fidélité nous impose de l'aider au référendum. De l'aider au référendum et alors, on est pratiquement 60 ans après, vous avez toujours été opposé à cette élection du président de la République au suffrage universel et aujourd'hui, vous pensez que c'est une faute ? Écoutez, aujourd'hui, en lisant les médias, en voyant ce qui se passe un petit peu dans notre pays, je vois qu'il y en a de plus en plus qui s'interrogent sur l'élection présidentielle. Mais vous êtes d'accord qu'on ne pourra jamais revenir dessus ? Je considère, hélas, que c'est l'élection la plus souhaitée et demandée par les Français, c'est celle où jusqu'à ce jour, il y avait encore le moins d'abstention, c'est celle qui intéresse effectivement l'opinion publique, les médias et les hommes politiques puisqu'ils ne parlent que de cela. Bon, prenez les journaux d'aujourd'hui, Le Figaro, etc., tout ça ce matin, cet après-midi, le journal Le Monde, on ne parle que de ça. Or, c'est une folie dans la mesure où on s'aperçoit que nos institutions ne marchent plus, dans la mesure où il y a un président de la République élu au suffrage universel, donc avec une très forte légitimité, qui aujourd'hui, grâce à des médias qui n'existaient pas de cette manière du temps du général, les médias font connaître les désirs du candidat à la présidence de la République, si ce candidat est élu, eh bien, le Premier ministre et le gouvernement font ce que le Président de la République comme candidat a fait connaître. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sert plus à rien le Premier ministre ? C'est-à-dire que c'est le problème à l'heure actuelle de la dualité entre le Président de la République et le Premier ministre. Et alors, ça veut dire... Je maintiens qu'il faut toujours un Président de la République et un Premier ministre. Un Président de la République comme le général, malgré la réforme, sa réforme, s'est tenu à déterminer les grandes orientations dont Chaban Delmas a dit que c'est le domaine réservé, les affaires étrangères et la défense et le gouvernement s'occupe de l'intendance, disait le général, c'est-à-dire s'occupe de tout. Eh bien, aujourd'hui, je maintiens qu'il faut les deux dans la mesure où on respecte les grandes orientations données par le Président de la République mais qui n'a pas à intervenir dans tous les domaines et laisser le Premier ministre qui est le chef de la majorité et qui, en fonction de l'article 20 de la Constitution qui est toujours là et qui domine, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. De Gaulle, il vous a marqué, ça a été une révélation pour vous ? Oui. C'est de l'admiration pour lui ? C'était quoi ? J'ai une admiration sans bande considérant qu'il fait partie de l'histoire de notre pays. Je dirais, mais c'est un personnage du monde entier et c'est un homme exceptionnel. d'abord, évidemment, le début de cette carrière politique par son refus en 1940. L'homme du 18 juin. Qui dit non. Et je dois dire que ça m'a beaucoup marqué car ça correspondait à ce que vous disiez Un côté anarchiste. Un petit peu à mon sentiment anarchiste où je sais dire non quand je ne suis pas d'accord. Mais vous, vous dites non aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Oui, non, mais je dis non en fonction de mes convictions si je ne suis pas d'accord. Et le général, quand même, il était seul. Et c'est un nom qui a une portée au-delà du symbole. C'était extraordinaire. Donc, voilà. Bon, et après, on le retrouve président de la République où quand même, il faut reconnaître qu'il a fait quand même un certain nombre de choses. C'est d'abord la constitution. Et il faut reconnaître d'autant plus que tout le monde aujourd'hui, comme le général l'avait dit un jour, demain, tout le monde sera à été ou sera gaulliste demain, eh bien, aujourd'hui, tout le monde se réfère au général. C'est donc quand même qu'il a marqué l'histoire à tel point que dans quelque formation politique que ce soit, on se réfère à lui. Alors, parmi les événements, les séquences de la présidence de la République du général de Gaulle qui ont marqué, il y a cette petite phrase prononcée par lui lors d'une conférence de presse. C'était le 27 novembre 1967. Donc, cinq mois après la guerre de Six Jours. Il s'agit de cette phrase sur les juifs, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. 53 ans après, Pierre Mazot, est-ce que vous comprenez qu'elle ait pu être à l'origine d'une fêlure, d'une cassure aussi entre le général et les juifs ? Non, moi d'abord, le général n'était pas antisémite. Oui, mais c'est une phrase qui a marqué, hein ? Non, mais bien sûr. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'époque. Non, non, je vous laisse parler. Non, si c'est vous qui parlez, alors ce n'est pas la peine de m'interroger. Non, mais une précision pour les auditeurs et pour expliquer ce qui s'est passé à l'époque. On est en 1967. De Gaulle, juif, peuple d'élite, sur de lui-même et dominateur. Hubert Boeve-Murie, directeur du Monde, évoque des relents antisémitis. C'est pour faire réagir à ça. Jean-Daniel, nouvel observateur, le fantôme de Maurras, il parle de fantôme de Maurras. Oui, mais je n'attends pas ce que vous dites. Jean-Daniel, dans l'Obs, il parle du fantôme de Maurras qui est entré de Gaulle et Jean-Jacques, votre servant Schreber, l'express, jusqu'où poussera-t-il l'outrance et la démesure ? Oui, non, mais bon, je laisse ces journalistes de renom, d'ailleurs, dire ce qu'ils pensaient. Il faut se remettre dans les circonstances de l'époque où c'est vrai que le général cherchait à tout prix qu'il y ait la paix dans cette région, dans cette région, entre un monde arabe, je me remets à l'époque, ce n'est pas évidemment les juifs d'Israël. Bon, il a essayé de calmer les choses dans la mesure où il y a eu des réactions de la part des juifs qui apparaissaient peut-être un peu violentes ou allant à l'encontre des idées du général pour aboutir à une paix nécessaire. Il a eu ces mots. Mais je maintiens que c'était un homme qui n'était pas antisémite. D'ailleurs, vous le savez très bien, Ben Gurion et le général étaient des hommes qui, compte tenu de leur propre expérience, j'allais dire aussi de leur âge, étaient des hommes qui se respectaient. Je vais vous citer justement David Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, le 6 décembre 1967, donc quelques semaines après la déclaration du général de Gaulle. Je me suis abstenu d'adhérer à la critique injuste formulée par de nombreuses personnes en France, c'est Ben Gurion qui parle, en Israël et dans d'autres pays qui, je pense, n'ont pas examiné vos propos avec tout le sérieux requis ayant été le Premier ministre à l'époque de la Quatrième République. C'est Ben Gurion qui précise, je sais que les relations amicales avec la France depuis la renaissance de l'État d'Israël se sont poursuivies et je n'ai aucun besoin de m'attendre à une amitié plus fidèle et plus sincère que la vôtre. Ben Gurion. Je peux que me référer maintenant au texte que vous pouvez me lire, Ben Gurion lui-même, puisque je vous dis que ces hommes d'expérience et d'un certain âge étaient des hommes qui se respectaient profondément et qui n'avaient pas d'hostilité sur le plan politique. Le général n'était pas anticipé. Et de Gaulle qui regrettera deux ans plus tard dans ses mémoires de s'être emporté. Et alors, cette déclaration de De Gaulle elle est quand même à l'origine de ce qu'on a appelé la politique arabe de la France. C'est vrai, bien sûr. Je dois dire que ce n'est pas uniquement compte tenu de son attitude de peuple dominateur et tout. Le général qui voulait chercher à tout prix les éléments nécessaires pour atteindre la paix nécessaire dans cette région du monde, le général avait senti la nécessité aussi d'un rapprochement avec les pays arabes. Quelque part à l'ombre du pétrole et des contrats avec le pétrole. je peux comprendre que c'est amener certaines personnes à réagir comme celle dont vous m'avez lu les propres textes tout à l'heure mais je le regrette. D'autant plus que ces gens par la suite, vous me parlez de Boeve-Méry, vous me parlez de Jean-Daniel, Servan-Schreiber, en tous les cas les deux premiers nommés n'ont pas manifesté leur anti-gaullisme de la même façon par la suite. Oui, ils étaient plutôt favorables ensuite à la politique arabe de la France. On s'en souvient. Deux ans plus tard, donc 69, Georges Pompidou, Georges Pompidou, 69, devient président de la République. Vous avez aussi bien connu Georges Pompidou et il vous nommera ministre des sports en 1973. Pompidou. Oui. Il a fait un quinquennat, Pompidou. Georges Pompidou, quels souvenirs vous en avez ? Quel président il a été ? Quel président il aurait pu être ? Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Georges Pompidou dans la mesure où il s'intéressait à la nécessité de mettre des jeunes dans la vie politique peut-être pour remplacer un petit peu les plus anciens qui étaient nés et qui venaient dans la politique de la résistance ou de la France libre et qu'il était temps d'amener quelques jeunes à l'Assemblée nationale. C'est de là que viennent les fameux jeunes loups du Limousin où j'ai côtoyé et connu naturellement Jacques Chirac à cette époque. Pompidou était un homme exceptionnel, un très grand humanisme, une très grande culture et qui n'a été président que très peu de temps pour les raisons que nous connaissons puisqu'il nous a quittés trop vite mais ça a été un très grand président. Alors on va parler aussi des présidents qui se sont succédés ensuite, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Macron aujourd'hui. Giscard, côté anecdote, vous l'avez connu en tant que skieur, Giscard. Oui, j'ai bien connu Giscard parce que quand il était ministre des Finances, il avait la tutelle sur les douanes et moi au sport, j'avais mis toute l'équipe de France de ski, je l'avais mise aux douanes pour pouvoir continuer à s'entraîner et tout avec l'accord évidemment de Giscard lui-même qui le souhaitait comme ministre des Finances. Et donc Giscard venait souvent faire du ski à Chamonix où je le trouvais et on faisait du ski avec les membres de l'équipe de France qui étaient donc en réalité sous sa tutelle qui étaient des douaniers. Et qu'est-ce qui se passait quand il tombait ? Qu'est-ce qui se passait quand Giscard faisait une chute de ski ? Qu'est-ce qu'il disait ? Oh, je me souviens, je lui avais fait faire le Mont-Blanc à ski avec Mme Giscard d'Estaing, avec Adémon, qui skiait elle très bien, Giscard, ce qui est pas mal, mais enfin, moins bien que son épouse. Et il arrivait compte tenu l'enneigement qui était un petit peu difficile en descendant du Mont-Blanc, Giscard tombait assez souvent et il me disait, puisque j'étais à côté de lui tout le temps, il me disait, c'est de la faute d'Anémone. Je lui dis, non, monsieur le ministre, votre épouse est encore à 200 mètres derrière nous. Est-ce que c'est de cette époque, Giscard, que vient, que date, entre guillemets, votre amour des centristes ? Mon amour, vous pouvez le mettre entre guillemets, parce que c'est vrai que je n'ai pas jamais apprécié les centristes. C'est même une détestation ? Non, laissez-moi parler. Je n'ai pas apprécié les centristes parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ah oui. Et je dois dire que ça se vérifie encore aujourd'hui. D'ailleurs, une jeune femme que j'aimais beaucoup qui faisait 7 sur 7 à la télévision. Anne Sinclair. Anne Sinclair. Vous avez fait son avant-dernière émission, je sais. En avant-dernière émission, elle m'avait dit pourquoi vous n'aimez pas les centristes ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait tomber le général ? Oui. Bon. Je lui dis, il n'y avait que ça, ça serait une raison suffisante, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de conviction. Je les ai vus, les centristes à l'Assemblée Nationale, où je crois que j'étais un député présent, qui suivait bien la vie politique parlementaire. Un jour, ils allaient à gauche, un jour, ils allaient à droite en fonction de leurs propres intérêts. Ils n'ont pas de conviction très nette. Et Bayrou, il a des convictions quand même ? Mais je n'ai pas dit que j'avais de la sympathie pour M. Bayrou, qu'il n'en a, à mon point de vue, aucune conviction. Aucune conviction ? Oui, bon, aujourd'hui, il est au plan, etc. Je vois que déjà, il continue, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs dans sa vie politique, où il a cru un jour qu'il serait président de la République, or Dieu merci, il ne le sera jamais. Mais aujourd'hui, il recommence à nous faire des grandes déclarations comme hier, où il l'a fait au Conseil économique et social, pour dire tout ce qu'il allait faire, ceci dit, pour gêner le ministre des Finances, M. Le Maire, etc. Donc, c'est un type qui n'a aucun intérêt pour moi. Aucun intérêt. Le 10 mai 1981, Pierre Mazot, ça a été un choc pour vous ? Le 10 mai 1981, un choc ou pas pour vous ? Le 10 mai 1981, quand Mitterrand remporte l'élection présidentielle et l'ébat Giscard ? De toute façon, Giscard, il avait fait son mandat, il est battu par Mitterrand, c'est le suffrage universel. Il s'en va en se retirant de la télévision, avec un grand cinéma, en disant au revoir, je ne sais pas pourquoi. Non, mais bon, il n'est plus président de la République. Ça veut dire que les Français n'appréciaient plus ce qu'il était. Non, mais Mitterrand, c'est pour parler de Mitterrand. Ah, mais Mitterrand, un grand président aussi ? J'ai eu beaucoup de respect pour Mitterrand. Je n'étais pas d'accord du tout avec ses idées, du moins dans certains domaines. J'ai souvent été, notamment à l'Assemblée nationale, un adversaire qu'il respectait parce qu'il m'a reçu une ou deux fois, et puis je l'ai vu plusieurs fois seul, et effectivement, il me respectait. Et de même que moi, je respectais le président de la République. est-ce qu'il est président de la République ? On a souvent fait le parallèle entre... On a essayé de faire un parallèle entre De Gaulle et Mitterrand. On peut le faire ou pas ? Est-ce que ça a été un aussi grand projet ? On n'est pas sur la même... Je parlerai, puisqu'ici je suis à la radio, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Permettez-moi, le général est quand même exceptionnel et au-dessus de tout. N'est-ce pas ? Mais Mitterrand était un grand humaniste, d'une très grande culture, voilà, qui a été, qui a fait un certain nombre de choses intéressantes, mais il m'est arrivé de m'opposer très violemment. Tandis que quand le général était là, d'abord j'étais beaucoup plus jeune, je ne me suis pas tellement trop posé, il m'est arrivé sur des textes de m'opposer à des textes proposés par l'exécutif à l'époque, mais ce n'était pas de la même façon. Chirac ? Oh ben Chirac, j'avais de l'amitié, de l'affection pour lui. Parlez-nous des jeunes loups du Limousin, racontez-nous ça. Oh ben parce que Pompidou voulait qu'on change un peu les choses, il voulait des jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il trouvait qu'il y avait besoin à l'Assemblée Nationale d'un renouvellement, ce qui était un peu vrai. Donc il y avait Chirac dans cette équipe ? Chirac était dans cette équipe, Chirac allait sur la Corrèze, et moi, où j'avais commencé à Limoges, donc je m'étais présenté à la mairie de Limoges, j'avais été battu d'une centaine ou de deux cents voix, et puis j'avais continué à Limoges, et c'est toute l'époque des jeunes loups. On a tous été battus aux élections, Chabassier, Limoges, moi, Charbonnel, tous, y compris dans Lotte où on avait des amis, on a tous été battus, le seul qui a été élu, c'est Chirac. Donc Chirac, un grand président aussi pour vous ou pas ? Alors Chirac va d'abord rentrer, il va être, Pompidou va le nommer au gouvernement comme secrétaire d'État à l'Emploi, si mes souvenirs sont exacts, Donc 68. Et puis il va avoir la carrière politique qu'on connaît, et moi je l'ai toujours suivi, n'étant pas toujours d'accord avec lui, je le voyais très souvent les dimanches, on ne peut pas dire tous les dimanches, mais presque tous les dimanches, et souvent on s'engueulait parce que je n'étais pas d'accord avec lui, je lui disais, tout en disant, en disant quand je me retirais de son bureau, écoute Jacques, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, maintenant c'est toi qui décide. Vous étiez pour la dissolution en 97 ou pas ? Je n'étais pas pour la dissolution en 97, mais j'avais trouvé une formule dans la mesure où il m'avait dit que de toute façon il allait dissoudre, c'est là où je lui ai dit, écoute, il faudrait peut-être que tu réfléchisses à rebondir, etc., etc., et puis que j'avais imaginé la nécessité peut-être de passer à un mandat de 5 ans pour la présidentielle qui lui permettrait peut-être de se représenter après sa propre démission. c'était d'ailleurs un courant à l'époque puisque ça avait été lancé par Giscard et par Jospin qui... Et ça a été fait pour le monde. Un mandat plus court. Je crois que c'est une erreur et aujourd'hui, je vois qu'on en reparle, je suis assez content parce qu'effectivement, le mandat est trop court et puis surtout, étant suivi immédiatement d'élections des députés, l'élection des députés ne signifie plus rien. D'ailleurs, on voit bien les difficultés du Parlement aujourd'hui. C'est plus un Parlement où il y a le véritable débat parce que le président de la République est devenu le chef de la majorité présidentielle alors qu'il n'y a qu'une majorité parlementaire. Alors vous êtes, Pierre Mazot, l'un des rares survivants à avoir connu les sept présidents de la Ve République. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces présidents, entre De Gaulle, entre Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Macron ? Écoutez, il y a un point commun d'abord, c'est qu'ils sont élus présidents de la République. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Bon. Il y a ceux que vous avez nommés. N'est-ce pas ? Je crois que maintenant, moi, j'ai toujours été contre l'élection présidentielle, mais on ne reviendra pas dessus. C'est définitif. Maintenant, il faudrait une véritable révolution, mais je ne crois pas qu'une révolution aille d'ailleurs dans ce sens. Parce que les Français, ils sont contents d'élire le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il y a là un peu un côté monarchique. Monarchie républicaine. Monarchie républicaine. Ce qui va faire que les Français exigeront tout du président de la République et considéreront le Premier ministre et le gouvernement comme des collaborateurs du président de la République. Ce qui ne doit pas être le cas en fonction des institutions qui existent toujours. l'article 20, je le répète, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Bon, ce n'est pas le président de la République. Quel regard vous portez puisque Emmanuel Macron le président aujourd'hui ? Quel regard vous portez sur le président Macron ? Écoutez, je le connais un petit peu, moins que d'autres que j'ai pu mieux connaître bien sûr, ses prédécesseurs. C'est un homme, je n'hésite pas à le dire, qui est remarquablement intelligent. Et ça suffit pour être président ? Alors, j'allais justement vous dire que je crois que pour être président, l'intelligence ne suffit pas, il faut surtout l'expérience. Or, effectivement, je dois dire que c'est ce qui manque à Macron et d'ailleurs à l'équipe qui l'entoure, dans la mesure où il n'y a pas d'expérience politique profonde. On le voit au cours des élections, aucun relais local, etc. Pas d'expérience, pas de réseau, etc. N'oublions pas que Macron n'avait eu, avant d'être président de la République, aucun mandat. Et je crois que la vie politique, c'est une vie qui se construit par l'expérience. Que l'intelligence soit nécessaire, précisément, pour des décisions à prendre, en fonction des modifications apportées aux textes, aux lois, etc. mais c'est l'expérience qui compte. Donc ça exige un certain âge. Un certain âge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être président à 40 ans ? Ça me paraît un peu difficile. Est-ce que ça veut dire que ça conduit irrémédiablement à l'échec d'Emmanuel Macron en 2022 ? Ah, je n'ai pas dit ça. Ça, alors là, c'est un autre problème. Ça dépend de la situation politique de 2022 que je ne connais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe à l'époque tant à gauche, parti socialiste notamment, que chez les Verts, qui à l'heure actuelle se mobilisent autour d'un certain nombre d'ayatollahs qui ne veulent plus du Tour de France et qui ne veulent plus d'arbres de Noël. Bon. Compte tenu d'une droite qui cherche désespérément le moyen de séparer les candidats potentiels ou virtuels pour en trouver un seul, eh bien, tout ça, me pose des problèmes et montre que s'il continue comme ça, c'est-à-dire sans aboutir, on risque d'avoir en 2022 une élection où il y aura M. Macron et Mme Le Pen. Alors là, je dis attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais dont j'ai été moi-même qui ont voté pour M. Macron la dernière fois au deuxième tour pour éviter à tout prix les Le Pen. Or, beaucoup de gens qui se sont conduits ainsi en 2017 risquent de s'abstenir en 2022 face au même candidat et s'ils s'abstiennent, c'est Le Pen qui passe. Il y a un danger de Le Pen. Car n'oubliez pas quand même que Mme Le Pen, lors des élections, il est vrai à la proportionnelle, les élections européennes, c'est-à-dire au nombre d'électrices et d'électeurs, elle était en tête. Elle était en tête. Moi, je ne veux pas de Mme Le Pen. D'ailleurs, son mari m'avait condamné et faisait tout. J'étais sur la liste noire pour que je sois battu aux élections. Son père. Le père, oui. Le père, le père. Puisque vous parlez de Mme Le Pen, une question. Enrico Macias, le chanteur Enrico Macias, qui était à ce même micro, à votre micro, il y a quelques semaines, disait si Marine Le Pen était élue en 2022, je quitte la France et je vais m'installer en Israël. Est-ce que vous le comprenez ? Ah ben oui, ça, je dois dire que je peux comprendre M. Enrico Macias, un garçon attachant, en plus, dont j'aime bien les chansons. Je ne dis pas que c'est le meilleur chanteur qui est ma priorité. Mais enfin, mais bon, mais encore faut-il qu'il le fasse, on verra. De toute façon, j'espère qu'on n'aura jamais à le voir et que Mme Le Pen ne sera pas... Est-ce que vous comprenez quelque part la peur des Juifs français ? Ah non, mais je comprends la réaction qu'il a eue, je veux dire. Mais j'espère qu'il n'aura pas à l'exercer dans la mesure où les hommes politiques et les partis politiques feront tout pour amener les électrices et les électeurs français à voter contre Mme Le Pen. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux hommes politiques français, aux personnalités politiques françaises qu'ils avaient quand vous étiez... S'ils avaient quoi ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux hommes politiques français pour que la vie politique soit aussi captivante que celle que vous avez connue ? Je vais dire c'est un peu prétentieux peut-être de ma part mais il manque beaucoup de choses. D'abord les institutions qui ne marchent pas bien, qui font que le Parlement ne joue plus son rôle et qu'il n'y a plus les grands débats comme nous avons pu le connaître de mon époque à l'Assemblée nationale. en plus un exécutif qui abonde en nombre de textes trop de lois tue la loi et donc demain plus personne ne s'intéressera à l'Assemblée ça commence déjà d'ailleurs on le vient de voir dans les abstentions des élections récentes et demain plus personne de qualité ne s'engagera dans la vie politique pour être candidat à une élection. Pour terminer Pierre Mazot deux questions. D'abord quand on vous entend parler Pierre Mazot depuis le début de cette émission on se dit le général de Gaulle avait tort la vieillesse n'est pas un naufrage. Si la vieillesse est un naufrage quelle belle expression qu'avait trouvée le général il ne parlait pas d'ailleurs de lui-même il n'était pas encore vieux d'ailleurs à cette époque trop vieux mais il parlait bien sûr du maréchal Pétain dont je dis aujourd'hui maréchal la première fois de ma vie parce que je n'ai jamais voulu employer ce terme je disais Pétain. Bien d'ailleurs Et là on parle de Mazot Mazot 91 ans Mazot il est vieux il est le doyen je me suis aperçu ce matin que j'étais le doyen des gaullistes parmi les anciens élus j'ai 91 ans je suis d'après la vie politique je vois encore beaucoup d'amis mais bon je les laisse faire je leur dis un petit peu mon sentiment et puis ils retiennent ou ils ne retiennent pas ce que je leur dis ça pèse l'âge est-ce que ça pèse l'âge est-ce que ça pèse les années les décennies qui passent ah bah les années qui passent moi j'ai un peu de nostalgie du passé parce que quand même on préfère être dans l'action que dans l'inaction je ne suis pas totalement aujourd'hui puisque j'ai la chance d'être membre de l'académie académie des chances morales et politiques à l'institut j'ai encore quelques activités je fais quelques conférences de droit constitutionnel ce qui me permet de voir des jeunes et de rester en contact un petit peu avec les jeunes dernière question Pierre Mazot dernière question Pierre Mazot que je me permets de vous poser quand vous partirez qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous bon que c'était un être insupportable mais qu'aimait bien ce qu'il avait fait il aimait la montagne il aimait le droit et il aimait la politique il aimait la vie et il aime la vie Pierre Mazot j'ai beaucoup aimé la vie j'ai eu de la chance et la vie et les gens les gens j'aime bien ça c'est vrai quand j'étais député je me servais un petit peu évidemment de ce qu'avait fait Chirac mais j'aimais bien les gens c'est comme ça que j'ai été réélu pendant longtemps puisque j'ai fait un certain nombre de mandats merci Pierre Mazot de nous avoir fait partager voilà c'est moi qui vous remercie cette mémoire votre mémoire de la vie de la 5ème république et à la semaine prochaine merci c'est moi qui vous remercie je vous remercie